Expliquez-nous le concept de ces vêtements. En fait, le concept, mon concept, c'est plutôt sur le recycler et la reconstruction des constructions. Donc, moi, je travaille beaucoup sur la reconstruction des constructions. Donc, en fait, je laisse beaucoup de vêtements, je laisse beaucoup de chutes de vêtements. Et beaucoup de vêtements, je ne sais pas, comment dire, beaucoup de vêtements vintage. Donc, je veux reprendre ça pour faire l'autre vêtement, parce que je n'ai pas qui est perte, toutes les chutes. Donc, ça, c'est une tranche que j'ai récupérée dans un magasin vintage, parce que ces tranches, il manque de ceinture, il manque quelque chose. Ça, c'est pour faire des études de tranches, des détails de tranches. Après, ça, moi, je n'ai pas porté, donc je vais réfléchir pour faire l'autrement. Et normalement, une tranche pour nous, c'est imperméable, mais on ne portait jamais une tranche, une vraie tranche, un sou de plus. Donc, j'ai réfléchi pour découper les plus forts éléments de tranches, pour rajouter dans le plastique BVC, pour faire un vrai vêtement imperméable. Donc, j'ai découpé mon tranche BVC dans les contrecollés, dans les BVC. Après, je laissais le bosch. Après, je fais une petite ouverture, une ouverture invisible pour rentrer dans les vraies bosch de BVC. Aussi, je coupe le manche pour jouer les coups de transparent, les coups de coudée cachée. Et le col, c'est barillement. Donc, j'ai contrecollé ces barillements. Et ma boîte, en fait, c'est une boîte de laboratoire. C'est un laboratoire de Franklistan. Vous avez d'autres modèles. Montrez-nous les autres modèles. Oui. En fait, cette robe, je fais la même technique, mais j'ai contrecollé un cure entière. Un cure entière dans la robe. C'est-à-dire, le cure entière, il a beaucoup de... Parce que, normalement, le cure, on ne peut pas tout utiliser. Il a des bords. Après, moi, j'aimerais bien couper un patron. Parce que j'ai vu dans les... Parce qu'un jour, j'ai invité l'usine Hermès. Il prend beaucoup de cure. Après, il n'est coupé qu'un morceau comme ça. Après, il est jeté parce que les restes ne sont pas assez jolis. Comme il a des petits défauts pour faire des sacs. Moi, je pense que ça, c'est un peu dommage. Donc, je vais... Je prends une cure entière pour rajouter dans une robe pour ne pas perdre. Et cette robe, c'est... Je prends une cure. Après, je coupe les patrons de poche. Après, je fais une vraie poche ici. On peut rentrer vraiment dans la robe. On a l'impression que c'est un vêtement à l'intérieur d'un vêtement. Oui. Et aussi, le reste, les patrons, ça donne des formes d'architecture, des formes esthétiques. Un autre modèle. Oui. Aussi, cette pantalon. Donc, cette poche, j'ai découpé pour faire l'autre projet. Donc... Mais cette poche, ça laisse. Donc, je vais réfléchir à rajouter dans le pantalon. Et aussi, le système, comme les trinches, je fais une poche invisible. On peut rentrer dans la poche de l'autre pantalon. Et aussi, le dos, je vais rajouter un... Ça, c'est un... Ça, c'est un pantalon de... Pompier. Ah ouais. Parce qu'il a une forme où vous protégez le fesse. Après, j'aime bien cette forme. Donc, je vais garder cette chute. Après, je vais rajouter dans le pantalon. Pour les t-shirts, donc je prends... Pour les t-shirts, c'est des petites pièces. Donc, je ne prends pas beaucoup de choses. Donc, je rajoute une poche, une forme de poche dans les t-shirts. Pour faire plus simple et plus fort. Ça raconte ma concept. Et cette veste, c'est un barca militaire. Donc, j'ai acheté ça pour mon projet, pour Felipe Oliveira Batista. Parce qu'il nous dit faire un projet de barca. Donc, il aime bien les militaires. J'ai acheté un vêtement militaire. Et je l'ai découpé. Après, je pensais que je vais rajouter dans ce tissu. Donc, j'ai complètement... C'est un barca complètement rajouté dans les vrais vêtements. Et le doublure et les tissus sont collés ensemble. Donc, on ne voit pas les coutures. C'est tout collé ensemble. Et c'est le même système comme je le prends. Mais on peut aussi faire une ouvre pour ouvrir le rabat, pour rentrer dans le poche militaire. Est-ce que vous avez un styliste ou un créateur qui est très inspirant pour vous ? La marque préférée, c'est la maison Martin Margiela. Donc, oui, j'ai inspiré beaucoup pour Martin Margiela. Parce qu'il aime bien faire les vêtements écologiques. Il prend des récupérations des vêtements. Il fait des recyclés. Donc, moi, j'ai inspiré beaucoup par Martin Margiela. Qu'est-ce que vous avez appris de plus important en école ? Moi, j'ai appris le plus important à l'école, c'est le sens de création. Parce que d'abord, j'ai beaucoup d'idées. Mais je ne sais pas comment je travaille jusqu'au bout. Parce que des fois, j'ai perdu le début. Des fois, j'ai trop d'idées. Donc, je fais les choses un peu trop mélangées. Mais pendant quatre ans, je prends beaucoup de choses pour donner un chemin, pour continuer, continuer, continuer jusqu'au bout. Mais je prends une seule idée, mais jusqu'au bout. Ça, c'est le plus important. J'ai appris à l'école. Et qu'est-ce que vous avez envie de faire l'année prochaine ? Quels sont vos projets ? J'aimerais bien faire un stage chez la maison Martin Margiela. Et ensuite ? Ensuite, je reviens travailler chez lui aussi. Vous n'avez pas envie de lancer votre propre marque ? J'aimerais bien lancer mon propre marque, mais pas tout de suite. Peut-être dans cinq ans ou dans quelques années. Parce que lancer ma marque, il faut beaucoup de budget. Il faut connaître beaucoup de gens qui me donnent des conseils. Il faut trouver beaucoup de... Comment dire ? Il faut avoir beaucoup d'expérience aussi. Parce que moi, je suis sorti à l'école. Après, je ne laissais pas beaucoup. Le plus important, c'est le travail pour apprendre. Ça, c'est une continuité de... Ça, c'est une continuité de... 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 Éduire. Pour ce travail, c'est le plus important. Donc, je pense... Vous avez quel âge ? 24. Regarde qu'il y aura. Non, je suis... Mais vous mettez au moment où... Coupez.